Bonjour à tous, c'est Justine. Aujourd'hui je voulais vous faire un top 5 Wednesday, donc un top 5 mercredi. Vous pouvez retrouver les thèmes de chaque mercredi dans la page Goodreads que je mettrai en description. Alors, ce mercredi, l'appellation normale on va dire, c'est Characters on your naughty list, c'est-à-dire les personnages que tu détestes. Alors, j'ai réussi à en choisir 5, bon on va dire, j'ai réussi à en choisir 5 et j'ai une mention honorable. Ça va. Alors, je les ai divisés en deux catégories. Donc la première catégorie ce sont les livres, enfin les personnages qui font que j'ai détesté le livre. Ou alors des personnages qui se trouvent dans des livres que j'adore. Voilà, donc on commence avec la première catégorie. La catégorie des livres que j'ai détesté à cause de justement ce personnage affreux que j'ai, qui ont pris pile mon dieu. Alors le premier c'est Solal, dans Solal d'Albert Cohen. J'ai rarement vu un personnage aussi arrogant. Alors, c'est un personnage tellement, tellement arrogant qu'il en est agaçant, insupportable. Vraiment, je... C'était en plus comme c'est sa vie et que c'est le personnage principal. Tant vous dire que j'ai eu énormément de mal à lire ce livre. Voilà. Alors il est macho, il est irrespectueux, il est cruel. On a l'impression aussi avec certaines tournées de phrases qu'il est violent. Il est manipulateur à un point. Mais alors, une fois qu'une femme est tombée dans ses filets, voilà quoi. C'est foutu pour elle. Il arrive à lui retourner le cerveau en trois secondes. Il est... Donc il méprise les femmes et la religion. Alors qu'il est en même temps très contradictoire parce qu'il est coupé en deux entre sa religion et sa femme. Et du coup, il méprise l'une en adorant l'autre. Et puis après, il inverse. Je déteste ce genre de personnages qui tournent en rond et qui se disent Je veux être français. Non, je préfère revendiquer mes origines vives. Mais je veux être français. Mais je veux revendiquer... Non, 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 voilà. Non, 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 non. Il se croit aussi pour Dieu. Voilà. Et il est associé à Jésus-Christ. Oui, alors là, c'est pas du tout l'image que je me fais du personnage. Alors, pas du tout. Rien à voir, voilà. Et bien sûr, tout le long de ce livre, il est considéré comme parfait. C'est un bel éloge de Solal. Voilà. J'ai détesté ce livre. Voilà. Ensuite, un autre personnage qui m'a fait détester le livre. Cornelia dans Les Larmes Rouges, tome 1, réminiscence. Bon, là, c'est déliquescence parce que je n'ai pas le tome 1. Mais en gros, je déteste le personnage de Cornelia. Elle est agaçante. Elle est insupportable. Elle est incapable de prendre une décision. Elle est contradictoire comme pas possible. Elle est... En face des autres personnages, elle peut être insultante. Alors qu'après, elle dit... Non, mais je n'ai jamais dit dire ça. Elle pleure tout le temps. Elle pleure tout le temps. Wow. Ça ne se marche pas. Elle est très moralisatrice aussi. Elle est toujours en train de faire la morale à un certain personnage. Et on lui dit non, mais c'est bon, c'est bon, on a compris. On a compris. T'es parfaite. Ok. Elle est aussi dans notre côté très héroïne fleur bleue, hyper naïve, innocente, comme pas possible. Évidemment, elle est vierge. Et ignorante de sa condition, bien sûr. Et c'est un énorme cliché, quoi. C'est une gamine, une jeune femme qui se comporte comme une gamine. Et ça m'a dégoûtée. Du coup, j'ai le tome 2, qui est aussi gros que le premier tome. Du coup, j'hésite très fortement à le lire. Je me dis que j'ai peut-être laissé une deuxième chance. On verra bien. Mais là, elle me... Non. Là, elle m'a saoulée. Vraiment. C'était affreux. Après, on passe à la deuxième catégorie. Donc, les livres que j'ai adorés. Mais à l'intérieur desquels, il y a un personnage qui m'a... Ouh ! Que je détestais. On commence avec Blick House, la maison d'apprévente de Charles Dickens. À l'intérieur de ce livre se trouve Mr. Guppy. Comment vous dire ? Ce gars est un énorme... Un idiot. Un idiot fini. C'est l'incarnation du beauf idiot. Qu'on a envie de gifler à chaque page. À chaque fois qu'il se trouve dans une scène, on est là. Oh non, pas lui ! Il est là, d'ailleurs. Non, il est affreux. Ce gars est affreux. Le pire, c'est quand il commence à faire des remarques sur Alistair. Sur sa beauté passée. Alors qu'au début du roman, il a suppli de l'épouser. Du genre... Non, mais il faut que vous m'épousiez. Vraiment. J'ai besoin de vous. Vous êtes tellement belle. Vous êtes une femme qui pourrait faire un si bel ornement dans ma maison. Ok. Et bien sûr, à la fin, comme il lui est arrivé un truc, il est là. Non, mais en fait, le mariage, vous savez, ça ne va pas être possible. Euh... Non. Vous ne me convenez plus. Euh... Non. Voilà. Salut. Le beauf de base, il est aussi ridicule, mais à un point. Et ridiculisé par l'auteur, heureusement. Parce que sinon, je n'aurais jamais pu apprécier ce livre si ce gars n'avait pas été ridiculisé à ce point. Voilà. Ensuite, alors là, attention, ça peut être un spoiler pour le livre. Donc, c'est Patrick Townsend dans Into the Water. Donc, si vous n'avez pas lu le livre, je vous mettrai en sous-titre le mot où j'arrête de parler de ce personnage. Parce que ça spoil à peu près tout. Donc, voilà. Arrêtez de regarder là, si vous voulez lire. Donc, Patrick Townsend est l'archétype de l'homme violent qui décide d'éliminer les gens quand il les dérange, concrètement. Donc, dans ce livre, on a le meurtre d'un chat. Il maintient sa tête sous l'eau pour le noyer. Je crois qu'il fait même faire ça à son fils. Parce que sinon, voilà, lui, il est vieux. Voilà, vous comprenez. On ne peut être violent, mais à un moment donné, il faut déléguer. Donc, voilà. Il tue un chat parce que c'est une chatte et qu'elle est enceinte. Et que donc, il va y avoir des chatons autour de sa maison et qu'il ne veut pas ça. Du coup, il l'a fait tuer. Voilà. Ensuite, il dirige complètement la vie de son fils. Qu'il bat. Si jamais il ne lui obéit pas, c'est évident. Par exemple, s'il rencontre une femme dont il est amoureux, il le bat. Bien sûr. Il est aussi très, très, très sexiste et très, 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 très macho. Donc, il tue sa femme. Parce que bon, il la bat et un jour, elle tombe, elle se fait mal. Or, on va l'acheter à l'eau. L'acheter d'une falaise, puis on va faire genre ça suicide. On va faire rire à son fils. En fait, il l'a sauvé. Et puis que sa mère, de toute façon, c'était une traînée. Parce qu'en fait, elle aimait un autre homme et que si elle s'est suicidée, c'est parce que l'homme n'a pas voulu l'emmener avec elle. Ok. Voilà. Donc, on atteint le summum du gars impossible à supporter. Voilà. Bon, à la fin, il fait une petite action noble. Mais bon, vu qu'il a gâché la vie de son fils et la vie d'à peu près tous les habitants, j'ai envie de dire... Voilà. Merveilleux. Ensuite, c'est peut-être le personnage que je déteste le plus dans toute la littérature. C'est Ambrosio dans The Monk de Matthew Lewis, donc le moine. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ce personnage est insupportable. Mais le livre est génial. J'ai adoré ce livre. C'est même un coup de cœur. C'est un 5 étoiles, tout ça. Mais alors, j'ai détesté Ambrosio. J'ai jamais vu un personnage aussi irresponsable, aussi macho, aussi hypocrite, aussi lâche. Du genre, le gars est capable quand même de dire... Ah non, mais c'est pas ma faute si je l'ai violée. Elle était trop belle. Wow. Alors là, il y a du niveau là. Là, franchement, comme excuse, on peut pas trouver mieux, je trouve. Voilà, puis pareil, il y a une femme, il ronde son vœu de chasteté avec une femme. Oh, c'est sa faute. Elle était trop belle. Puis elle était là, toute nue devant lui. Qu'est-ce qu'il pouvait faire à part se jeter sur elle ? Bien sûr, c'est évident. Je veux dire de plus sur ce personnage abominable, hypocrisie sidérante. Il tente de se convaincre en plus que Dieu va lui pardonner. Il se dit, non, mais j'ai péché, c'est vrai. Mais enfin bon, Dieu est miséricordieux, donc bon, j'irai quand même au paradis. Ok, j'ai jamais vu un personnage aussi lâche. Je dois avouer que là, on atteint des summums. Ambrosio, juste un égoïste idiot, irresponsable et lâche. Et est-ce qu'il lui arrive à la fin ? Moi, j'ai l'impression. Et la mention arable, je n'ai pas le tome 5 avec moi, donc je vous montre le tome 7 parce que je crois qu'elle a barré dedans. Donc c'est Dolores Ombrage dans la série Harry Potter. Ou l'incarnation de l'hypocrisie bureaucratique, de la cruauté et de la malveillance qui se cache dans le gouvernement. Tout ça, c'est génial. Elle me dégoûte. Je n'ai rarement été aussi dégoûtée par un personnage à livre. C'est peut-être pour ça que je déteste la couleur rose. Parce que je me posais la question, mais maintenant, peut-être que c'est pour ça en fait. Bon après, j'adore les chatons. Mais là, quand je visualise son bureau, là je... Cauchemar quoi. Bouf. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel est votre top 5 des personnages que vous détestez. Qu'ils soient bons, gentils, méchants, peu importe. Et pour n'importe quelle raison que ce soit. Dites-moi si vous avez lu ces livres et si vous les avez aimés. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Merci.